bon ok bonjour eric alors c'est ce que tu peux te présenter nous dire que tu es eric d'orway j'ai 48 ans je suis entre autres corps à pied longue distance ok pas notamment faire la transgaule parce que tu peux me dire que c'est la transgaule la transgaule c'est elle ou c'est je ne sais pas si ça a toujours lieu la course la plus longue en france il y a eu plusieurs versions moi le format que j'ai fait c'est 1190 kilomètres en 19 jours ok donc là tu vas pouvoir m'aider pour aller au bout de mon projet et donc voilà première question peut-être on pourrait se dire là déjà c'est incroyable c'est grâce à une personne en fait d'internet qui commande sur mon réseau qui m'a dit bah tiens je connais raphaël le drap a fait le neudra il connaît eric parce que vous êtes rencontrés autour de son projet qui est de défendre la liberté oui et de courir ça t'a parlé alors pourquoi toi ça t'a parlé tu viens de l'ultra endurance et ces sujets là pourquoi ils t'ont parlé le projet de rafael benoît ils m'ont parlé parce qu'effectivement moi par rapport à par rapport au discours du 12 juillet moi je suis rentré en réaction réaction par bon par rapport à ce qui a été dit je n'ai pas pu l'accepter et donc j'ai des idées bien précises et il se trouve que rafael et michael lancé ce projet de traverser la france au nom des libertés donc ça m'a fortement ça m'a fortement comment dire parler et ce qui s'est passé c'est que j'ai tout de suite voulu la faire avec eux mais j'avais des engagements j'ai pas pu me guérirer pour faire quand même un mois mais j'avais dit que je les rejoindrai la dernière semaine et j'ai participé aux cinq dernières étapes avec rafael à courir et donc quand même beaucoup de gens te disent c'est un peu incroyable ce que tu fais j'imagine j'ai envie de voir c'est étonnant quand même de réussir à courir aussi longtemps comment tu trouves cette énergie là ben moi c'est simple mon énergie elle a évolué à partir de moment où j'ai fait j'ai fait des réglages alimentaires basé sur mes connaissances de chercheurs en biologie où j'ai j'ai avalé toutes les connaissances que j'avais à ma disposition en termes de nutrition en fait j'en ai fait la soupe d'une certaine manière de manière intuitive de manière aussi basée sur les connaissances et à la fin il s'est trouvé que mon niveau d'énergie avait augmenté de telle sorte que avant je pensais qu'un marathon c'était infaisable moi à mon niveau et après en fait que j'ai atteint un certain niveau d'énergie il ya plus limite quoi et donc pourquoi courir c'est une manière aussi de regarder ton niveau d'énergie ou en tout cas de le stimuler ouais c'est en fait c'est validé que ce que je fais fonctionne c'est aussi la course à pied a toujours été quelque chose de très fort en moi c'est de l'émotionnel à l'état pur c'est j'ai en fait je rentre en harmonie avec le monde quand je cours j'ai une phrase à moi qui dit quand je cours je vole et je vois pas d'autres meilleures phrases pour l'exprimer et tu disais pareil que pour moi tu rencontres des gens très naturellement et c'est ça va pour c'est à dire que là moi je fais quelque chose d'un peu d'intimiste je la mets un fil télégramme mais je l'annonce pas je vais et on se retrouve être confronté donc aux gens et il voit qu'on est un peu différent des autres ils partent un sac ils courent c'est pas normal il y en a pas qu'il regarde comme ça puis qu'ils n'osent pas parler d'autres qui osent parler et on engage le discours et quand ils découvrent ce que je fais là les mille kilomètres en 15 jours ils sont certains ça leur parle pas d'autres sont très touchés est ce qu'est ce qui touche utiliser en apporté que tu cherches à réaliser un grand rêve après mais est-ce que c'est pas ça aussi qui touche des gens qui sentent que tu es sur le chemin de tes rêves ouais je sais pas je pense pas qu'on peut dire ça moi vraiment ce qu'il ya c'est qu'il voit quelque chose qui est différent qui n'existe pas je pense que c'est ça qu'il a leur dit il ya un truc qui bizarre avec ce type là et et les gens aussi sont surpris c'est à dire que à faire tous ces efforts là on me dit le sourire comment il fait tout j'en sais rien c'est moi je sais pas je suis dans le monde quand je fais ça et notre problème c'est de parler d'amour est ce que qu'est ce que tu penses de ça donc une dimension un peu politique pour trouver quelque part le pouvoir en nous l'énergie en mai voilà qu'est ce que tu en penses par rapport à sa propre vision du monde l'amour on pourrait développer des grands des grands concept moi je dirais c'est d'abord penser à l'autre avec aussi le paradoxe de dire si on pense pas assez à soi si on s'occupe pas de soi on n'aura pas la force pour l'autre toujours cette dualité mais en fait c'est ça c'est ce qui est important quand tu es en échange avec quelqu'un c'est l'autre c'est comme ça fonctionne et ça te donne de l'énergie d'être en échange avec toi en tout cas ça m'en enlève quand je prends de l'énergie à quelqu'un ça me terrorise ouais je déteste quand je vois quelqu'un qui est dans une dynamique par une mauvaise parole par une des fois quand même pas conscient que tu vas apporter quelque chose de négatif avec un mois ça me touche à chaque fois je suis un exemple un exemple je n'en sais rien ouais tu es fin là c'est pas de l'amour c'est apporter de la négativité mais par exemple tu vois quelqu'un qui est pas bien ça m'est arrivé jeune et donc du coup je sollicite à la personne disant mais il y a un truc qui va pas dis moi et tout et en fait je savais pas que son grand père était mort et derrière j'ai généré les larmes aux yeux j'ai généré les pensées où ça l'a ramené au décès de son grand père et tout et c'est moi qui avais généré ça par des paroles qui n'étaient pas volontairement comment dire des paroles de haine j'avais généré de l'énergie négatif et gaka ça voilà plein de petits exemples comme ça et ça moi c'est à chaque fois ça me coûte c'est moi j'adore développer mon énergie comprendre comment ça marche pas forcément l'amener au plus haut être le meilleur c'est pas ça c'est c'est s'enrichir intérieurement en permanence rechercher l'harmonie et donc quand je romps mon harmonie je comprends ce que ça fait et donc rompre l'harmonie des autres ça m'impacte ok et ton secret c'est de l'attention finalement en fait le secret si je le savais non c'est c'est justement moi je fonctionne comme ça et j'ai pas d'autres modes de fonctionnement et c'est quelque chose qui remonte à plus tendre en france c'est aussi des valeurs qu'on m'a inculqué mais c'est pas parce qu'on te propose une éducation que tu vas y adhérer dans tous les ventailles de choses qui vont être présentées autant par la famille par les amis par par le corps social etc il ya forcément ce à quoi on t'expose mais il ya un moment donné toi ton être qui va se mettre en en vibration avec quelque chose de particulier moi c'est ça avec lequel je rentre en vibration tout de suite c'est l'attention à l'autre je fais plein d'erreurs et je fais et je génère plein d'énergie négative comme tout le monde mon but c'est c'est plutôt d'être positif et puis tu vois quand j'ai appris ce que tu faisais je me suis dit tout de suite ça m'arrange pas du tout mais allez je change de trajet et on se voit demain parce que je sais que voilà il va se passer quelque chose de l'humain est à mettre au premier plan et en tout cas de plus en plus on a l'impression qu'il ya des on dit un peu une crise de sens et des gens qui courent comme ça mais ce que tu penses que on est dans une période un peu de de changement que c'est un signe des temps les gens se mettent en recherche en bas de façon l'aspect social est complètement flingué complètement flingué plus la vie sociale les gens sont chez eux devant dans leurs télés sur leur playstation sur autre sans dire que c'est mauvais je veux dire aujourd'hui il ya plus de lien social moi quand on m'explique que dans la petite commune de 2000 habitants Comment dire mais dans laquelle vivaient mes grands-parents il y avait 14 bar je n'y crois pas non c'était la réalité parce que les gens n'avaient rien d'autre et étaient ensemble des communautés ça aujourd'hui on n'a plus la communauté à la rigueur tu vas voir quelqu'un tu as l'impression que tu vas le déranger moi c'est pas du tout ma manière d'être je suis un petit peu dérouté par rapport à ce qui se passe actuellement et ce qui est paradoxal j'ai l'impression c'est que ce que tu fais est une pratique on pourrait dire relativement solitaire d'ailleurs tu es tout seul sur les chemins là particulièrement mais ce que toi tu dis c'est que c'est ta manière de se mettre en lien au monde ouais c'est ça moi c'est euh très clairement c'est euh moi j'ai un lien fort avec la nature c'est à dire que mon énergie je suis en phase tout de suite avec les éléments naturels depuis toujours donc moi n'importe où je suis des ergins ou des autres je rentre en vibration avec la nature à la rigueur c'est quand il y a des hommes qui font des choses qu'ils ne devraient pas faire que ça va reprendre mon harmonie et mon lien avec la nature quand je suis trop avec les hommes et pas assez avec la nature effectivement là ça va pas fonctionner de mon ami et peut-être une dernière question c'est moi j'ai jamais fait euh j'ai pas les mêmes expériences que toi j'ai déjà tout ou pas mal mais euh j'aimerais bien réussir à aller jusqu'à Davos voilà des gens qui essayer un peu de faire ça même aussi pour ceux qui se posent la question est-ce une bonne idée est-ce qu'on se fait pas hyper mal voilà qu'est-ce que t'es conçu avec toi pour euh pour que ça passe quoi moi très clairement bon ma formation de base c'est de physiologiste solulaire et c'est peut-être pas c'est peut-être pas un hasard et c'est depuis enfant que je me pose des questions sur comment fonctionne l'énergie et euh j'avais pas compris jusqu'à temps que je change cette amuse pratique alimentaire et que je commence à faire la même distance qu'à l'âge de 32 ans moi je me dis que si tout fonctionne normalement si on apporte tout ce qu'il faut à notre corps qui est fait pour fonctionner tout seul en autonomie alors à ce moment là on est en équilibre et il y a quelque chose d'intuitif qui est super important c'est l'intuition c'est si tu sens que ce que tu fais te correspond alors c'est que tu es sur la bonne voie c'est ça c'est ça mon meilleur conseil c'est à dire que est-ce que tu penses que euh le format de course que tu as choisi ou le format d'activité physique que tu as choisi te correspond il y a des personnes qui sont dans le mal-être permanent ça veut dire que ce qu'ils font actuellement ça convient pas et donc il faut changer des choses il faut changer des choses sur le monde extérieur pour essayer d'aller mieux à l'intérieur et il faut essayer de changer des choses sur le monde intérieur moi quand j'ai révolutionné l'aspect nutritionnel chez moi mais ça a tout bouleversé à l'intérieur aujourd'hui je voudrais partager cette chance que j'ai eue donc c'est principalement cet axe là c'est cette jeune femme qui avait pas 18 ans qui était adolescente et qui avait voulu faire un marathon et qui l'avait fait et tout le monde avait dit c'est pas bien tu vas te casser tu ceci tu cela elle le sentait elle l'a fait et derrière elle en parlait très bien voilà elle est dans son équilibre elle est en harmonie laissez la faire tout va bien c'est se faire confiance ça veut dire aussi moi en 2008 j'ai fait une année où j'ai fait huit courses majeures dedans il y a le tour du mont blanc il y a la diapos à la réunion il y a un 24 heures il y a ceci il y a cela ok et à l'époque j'ai eu des gens autour de moi qui m'ont dit il va se casser il fait n'importe quoi moi j'y allais tranquille j'y allais à mon rythme je suis pas quelqu'un qui cherche les performances mais qui est plutôt dans l'aventure la quête la quête personnelle j'étais à l'écoute en permanence sur ces huit courses il y en a une ou deux où j'ai dû arrêter avant la fin parce que je sentais que ça n'est pas où parce qu'il fallait que j'arrête tout simplement j'étais en danger et donc moi je suis mon intuition quand mon intuition c'est clair comme de l'eau de roche ça veut dire que ça te correspond et personne autour ne pourra te dire pour moi c'est comme ça que je vois les choses personne autour de toi ne pourra dire si c'est bon ou mal pour toi c'est vraiment que toi qui le sauras et si par contre tu forces si tu veux pour si tu veux dépasser un tel pour ceci pour cela si tu es en quête permanente d'une reconnaissance des autres pour moi c'est des impasses et moi je ne me suis jamais comparé à un autre j'ai toujours pris référence par rapport à ce que je suis je viens de prendre conscience que j'ai un lâche qui avance et que quand je cours avec Raphaël je ne peux pas courir aussi vite que je courais avant bien qu'ayant couru plus vite que ce que fait Raphaël actuellement à son âge et bien aujourd'hui je ne suis pas capable de le faire par rapport à lui donc ça je lui laisse et moi c'est autre chose mon créneau aujourd'hui il faut aussi l'accepter il faut comprendre qui on est c'est un chemin perpétuel en fait et moi je suis en perpétuel apprentissage dans ce que je fais en haut de distance c'est clair il n'y a jamais rien de fixe il ne faut jamais par contre j'ai dans la tête des projets qui seront plus gros en kilomètres mais par contre ce projet est-ce que tu veux le dire c'est un rêve donc un rêve d'enfant c'est quoi ce rêve d'enfant on va le dire parce que c'est quelque chose qui n'aura peut-être pas lieu mais qui est voilà moi j'aime ce que je disais c'est que j'aime bien parler des choses qui vont avoir lieu et quand j'en parle à tout le monde je dis bon voilà c'est le truc et moi c'est bon actuellement j'ai mon sac à dos je suis autonome sur une semaine je suis autonome sur 15 jours je serai autonome sur un mois là ce serait d'être autonome sur un an et demi pour faire le tour de la boule ok un an et demi ok sur le papier ça paraît une grande aventure en tout cas comme je l'expliquais c'est une idée que j'avais eu quand j'avais l'âge de 15 ans à ce moment là j'y connaissais rien et j'avais aucune aucun moyen d'avoir cette ambition là mais c'est une idée qui m'est venue je crois que c'est Oscar Wilde qui dit il faut avoir de très grands rêves pour ne pas les perdre de vue tu ne me trompes pas sur la citation ? ça doit être ça et donc aujourd'hui je me dis pourquoi pas réaliser ce rêve sachant que ça a déjà été fait c'est pas ça c'est vraiment je suis en train de vivre le truc dans moi et quand tu le vis dans toi et ben quand tu le fais et ce qu'on expliquait tout à l'heure aller à la rencontre des gens tu en fait tu projettes une image qui eux ça rentre en résonance plus ou moins avec qui sont il y a des interactions humaines qui sont fortes alors que c'est un projet individuel mais voilà je trouve que tu dis deux choses enfin je retiens particulièrement c'est le fait de d'oser ses rêves finalement et de d'être indépendant quelque part intellectuellement je sais pas comment on peut dire dans ses prises de décision d'être acteur de sa vie l'intuition moi je sens un peu comme ça et voilà est-ce que c'est pas aussi ça qui parle dans ce que tu fais dans une époque où les gens ont une appétence pour ça parce qu'on est peut-être arrivé au bout de quelque chose quoi ah mais c'est ça je pense qu'en fait la seule personne qui peut savoir ce qui est bon pour pour elle c'est elle-même à un moment donné elle peut être guidée et il y a besoin de guide moi par exemple ma technique de course à pied en longue distance je vais dire comme ça mais je l'ai pompé sur quelqu'un qui me semblait parfait je le cite c'est monsieur Christian et Flamme pour qui j'ai beaucoup de respect et qui à l'âge de 60 ans courait régulièrement le 24 heures à 240 km donc 20 km